Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série, ce premier épisode de cette nouvelle série du jeu Foundation. C'est un petit jeu on va dire de gestion de village, période médiévale. On se retrouve sur une map avec un certain nombre de choix donc on va déterminer un territoire, on a choix entre plusieurs territoires, sur chaque territoire de départ il y a des ressources spécifiques qui sont le bois, la nourriture symbolisée par les baies, et de la pierre. Voilà le but est simplement de développer au milieu son village. On voit un peu la taille de la map, elle est clairement grande et j'ai décidé de m'installer ici, voilà pour mettre un territoire gratuit bien évidemment. Puis on va suivre le tutoriel quand même pour le départ. J'ai fait quelques parties mais c'est toujours bien de commencer avec un tutoriel. Build a village village center, construire un centre de village, je vais passer ce qu'on va faire tout de suite. Je vais construire mon centre du village ici. Alors pourquoi si loin du centre de cette hexagone ? On le verra un peu plus tard mais en gros par là, j'aurai mon développement on va dire industriel. Donc je veux éloigner le village, un tout petit peu l'éloigner en gros. Enfin faire une séparation entre la partie industrielle, entre guillemets industrielle. Ça reste quand même des gens qui coupent du bois, qui forgent des épées. Au village, donc les habitations, ça peut être les boulangeries, ce genre de choses. Ok, très bien. J'ai fait un centre du village à pouvoir construire un builder workshop. Ça c'est en gros, c'est un endroit où on va pouvoir... C'est la cabane de fabricants, de constructeurs plutôt. Ok. On a maintenant débloqué certaines choses que sont par exemple le puits. On va mettre un puits à construire ici. On va assigner 3 constructeurs. Là vous allez voir, je vais peindre en... Du bleu... De l'extraction. En gros, je vais dire, toute la partie ici, ça me permet de faire de l'extraction. Donc que ça soit des différents... Différentes ressources. Que ça soit autant la nourriture, la pierre, que le bois. Et ils iront simplement chercher les ressources dans cette zone. On va faire un camp de bûcheron. On va pas mal au nord. Ici, ça sera parfait. Qu'est-ce qui peut être intéressant de faire... Un camp de tailleurs de pierre. Oui, forcément. Un des... Je sais pas comment on dit, un bâtiment. Gathering hut. En gros, un endroit pour récolter les baies. C'est pas mieux. Je suis désolé. Mon anglais n'est pas parfait. De toute façon, je pense que ça, vous l'avez compris. A force. On va faire un grenier. assigner nos groupes. Voilà. Produire des baies. Dès que j'aurai un peu de... Dès que j'aurai un petit peu de... J'ai pas trop aimé, mais aujourd'hui c'est compliqué. Dès qu'il y aura des villageois qui seront en train de travailler dans ce bâtiment. Le bâtiment de récolte de baies. On pourra en produire. Voilà. Gathering hut build. Alors, besoin de faire un grenier. Je vais faire vraiment juste à côté. On va le mettre là. C'est où l'entrée, c'est où l'entrée. C'est comme ça. Alors, vous voyez, en plus, les chemins se tracent tout seuls. Bah, simplement en fonction de... Comment dire ? Telle personne va marcher, va prendre le chemin. Beaucoup vont prendre toujours le même chemin. Bah, ça va créer un chemin naturel en fait. Vous savez, un petit peu comme sur les chemins qu'il y a en montagne. Si jamais vous êtes baladé ou même en forêt ou autre. Si jamais vous vous êtes baladé. Si vous êtes jamais baladé, désolé. Bon, je pense que pour la majorité, vous êtes déjà minimum baladé. Je l'espère. Sinon, aller dehors, c'est bien. Il fait beau des fois. C'est vrai, il fait beau des fois. Je vais construire un marché. Voilà. Et en gros, ici, ils seront associés... Ici, je ferai travailler plutôt ce soir. Les... Comment ça s'appelle ? Un marché ? Quelqu'un qui travaille au marché ? Bah, un vendeur ? Ouais. Un marchand ? Un marchand ! Qui vendra des ressources. Et dans ce cas-là, dans ce cas précis, il vendra des baies. Les baies que j'ai récoltées. Les baies, en les vendant, bah, je vais gagner de l'argent. C'est pas plus bête. C'est... C'est bête comme le chou, comme on le dit. Et en... En... En gagnant de l'argent... Je pourrais faire plus de bâtiments. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais, ça va. Ok, là, j'ai manqué un peu de pierre. Je vais assigner d'autres travailleurs. Je n'en mets plus. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais assigner un nouveau travailleur ici. Hop là. Là, je pense que je peux retirer De... 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 De constructeurs. Voilà, il va bien se débrouiller tout seul, lui. Et le niveau 2. Ah, il est pas employé, mais il... Il est fort, hein. Voilà, c'est une ressource, berries. Voilà. Le puits qui est là, toujours... Toujours pas. On va prioriser cet endroit. Donc toutes les pierres, on veut qu'elles arrivent là. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On va y mettre forcément à certains moments à tout construire. C'est totalement normal. On a un villageois et un employé. Bon, ils sont tous... Ils sont tous malheureux. Enfin, ils sont pas malheureux, mais ils sont pas heureux. Mais ils ont faim, ils ont soif. Mais eux, ils ont faim, ils ont soif. Ils sont pas malheureux. C'est fou quand même, hein. Voilà. Donc le cycle, on va dire, une journée typique d'un villageois, c'est se reposer, travailler, et s'adonner à ces activités. Ces activités, ça peut être, par exemple, manger, boire, acheter, je sais pas, des vêtements, des choses comme ça. Et voilà, en gros, c'est la journée d'un travailleur classique. Alors, pour but, ça va être de raser, là, la forêt qui est là. Je vais débloquer les deux territoires ici. Raser toute la forêt, ça me fera un gros centre de village. Ensuite, je développerai par là. Donc là, vous voyez, là, ce sont des montagnes. En fait, les montagnes, vous allez avoir des roches ou des minerais que vous pourrez exploiter, par exemple, du fer, de l'or, du marbre, du quartz, etc. Le grenier est construit. Donc, j'y assigne un travailleur et je dis également qu'on peut y stocker des baies. Voilà, j'ai 10 baies. Et en gros, les baies vont faire de la cabane ici au grenier et du grenier au marché. Voilà, maintenant, le fabril, le constructeur, il va pouvoir s'atteler à faire le puits. Ce serait quand même pas mal. On va en mettre en priorité, mais normalement, il devrait aller chercher tout seul. C'est lui le constructeur ? Ouais. Allez, il fait un puits. Feel the need of newcomers. Ok. Alors, vous voyez, la joie, le bonheur augmente. Donc, on est à 0%, on est passé à 44. Bon, on est à 38, on est passé à 44. Et avec les nourritures, on va très vite arriver à 50 et avec lui, on va arriver à 100. Une fois que vous avez un bonheur suffisant, il y aura de l'immigration dans votre village. C'est-à-dire des gens vont venir pour simplement s'y installer. Là, c'est pas mal. Alors, faisons un tour des bâtiments à construire. Il nous reste à construire une scierie. Que l'on va faire ? Que l'on va faire ? Que l'on va faire ? Voilà, ici, c'est pas mal. Ce ne sera pas une construction prioritaire. Le puits est terminé. Impeccable. Ils vont pouvoir boire et manger à volonté. Donc, voilà. Augmentez le bonheur de la population à 100%. Ça va se faire tout seul pour encourager l'immigration. Les nouveaux arrivants, tout simplement, on va leur donner du travail. Si on n'en veut pas plus de nouveaux arrivants, on ne donnera pas de travail. Ils vont attendre. Ils vont être là au centre du village. Ils vont attendre. Ils vont rien faire. C'est typiquement ça. Voilà. Ça avance. Niveau matériau de construction, on est bien. Voilà. On encourage bien l'immigration et on a également un coffre, donc de l'argent. des coins. Comme appeler. Qui permettent tout simplement de dépenser pour créer un bâtiment ou autre. En parlant de bâtiment, le seul bâtiment qui reste à faire est un camp forestier. qui va permettre de replanter des arbres. Actuellement, on n'en a pas besoin. On a beaucoup de forêts. Et voilà les premiers immigrants. Ravis de vous rencontrer. Voilà. Splendor of your village has unlocked a new tier of unlockable. En gros, j'ai le nouveau opion. On va créer une zone résidentielle. Dans laquelle les gens pourront tout simplement construire leur maison. Voilà. Le but de la zone résidentielle, c'est qu'on soit coupé comme ça. C'est à dire que tout là, c'est résidentiel. On a déjà deux maisons en fabrication. Et on a débloqué également de nouveaux bâtiments. Donc une église rustique et un manoir de l'ordre. Au niveau des quêtes. Build Lord Manor. C'est ce qu'on va faire. Ils sont tous installés par là. C'est quoi ça ? On va essayer de construire leur maison. D'ailleurs, je vais assigner des Builders. Voilà. Deux travailleurs. C'est du bois, c'est pas plus. On va mettre ça en priorité, il faut que ça soit fini. Et ensuite, on va leur faire leur maison. Deux, quatre, six, huit. Donc là, j'ai vu pour l'équivalent de huit logements. Je crois que les maisons, c'est deux par deux. Ouais, huit logements. Ouais, alors ils vont dans leur maison même si elle est pas construite. C'est spécial. On va chercher. C'est fou ça. Ils construisent... Ouais, non, c'est normal. Ok. Plus de villageois. Un Carpenter. Et je vais en racheter un. À la quête DB. Plus de villageois, il dit forcément plus de consommation de nourriture. Donc si on a pas assez de nourriture, ça va poser problème. Les maisons se construisent. C'est très bien ça. Très très bien. Voilà, deux maisons. Des chaumières plutôt, je sais pas. Après, ils ont la classe hein. Bon. Ils ont une cheminée en bois. On reviendra là-dessus mais... Putain, ils ont une cheminée en bois quoi les mecs. Voilà. À la petite dernière maison là, il manque quoi du bois ? Ah oui. Voilà. Ça se construit, ça se construit. Rapide, efficace. Voilà. Une maison qui m'a à peu près autant de temps que se construire qu'un puits. On va faire le manoir du Lord. J'ai bien envie de faire quelque part par là. Là, au niveau de la zone résidentielle. Je coupe comme ça. J'ai mon petit manoir de Lord juste là. Voilà. Forcément il me faut une arrivée du visiteur. Comme ça. Il faut une entrée. Y'a pas d'autre ? Elle est pas très très belle cette porte là. Voilà. Y'a pas d'autre porte. Voilà. On va se faire un beau manoir quand même. Je vais vous montrer qu'on est puissant et tout. T'as vu ? Euh... Ça va coûter mais... On a un beau manoir quoi. Et ce sera pas en vain. Je vous rassure. Ça fait exprès qu'il soit assez grand dès le début. Par contre, lui... Ah il manque de bois. On assigne un woodcutter. Euh... On a un qui ne travaille pas. Faut aller faire quelque chose de service. Ah oui. Alors je vais mettre ça en priorité. Et... Où est-ce que je vais la signer ? Ah la nourriture. Et j'ai vu également qu'il fallait faire l'église rustique. Allez allez. On va mettre là. On va la mettre là l'église rustique. En même principe. Très vite on se retrouve avec un manque de place. On va faire une belle église. Une belle église hein. T'inquiète pas. Vous allez voir que... Elle déconnera pas l'église hein. Voilà. Voilà. Décore comme on peut. Un peu partout. Et on va mettre des... Des tours quand même. Voilà deux tours. Hé hé hé. Elle m'a coûté cher. tout mais qu'est ce qui prend longtemps c'est ça c'est ça ah bon je peux pas je peux pas mettre autant de choses dès le début apparemment on séparera sa petite ah zut ça vole c'est quand même ça ah bah flûte allez on fait ça bien du coup voilà ça me prend déjà 11 ans ça me prend déjà 11 outils on voit que c'est même pas assez c'est trop je veux dire on peut pas faire une porte pourrie non on va mettre ça en attente on va attendre que ça soit terminé parce qu'il va tout simplement falloir qu'on fasse du trade, trade route, trade route voilà il me faut des outils on buy, il me faudra toujours 10 pour cela il va falloir que je débloque cette route qui va me demander 20 planches mais bon forcément là mes planches sont un petit peu utilisées pour l'instant on a le bloqué, ah oui le warehouse donc le stockage c'est à dire que ici si vous voulez j'ai un peu un état de d'une manière de mes relations avec avec les différents villages avec les différents avec les différents états j'ai envie de dire le tiers c'est vous savez les tiers donc le peuple le royaume et le clergé et quand je vais m'entendre bien avec un je vais pouvoir débloquer des bâtiments qui sont par exemple le warehouse simplement c'est un lieu de stockage vous pouvez le voir ici d'ailleurs que je vais créer je vais pas mettre ciprien je vais mettre plus par là ouais il sera bien ici et ah ça c'est terminé donc core on veut un grand hall on veut une trésorerie et un payleaf payleaf office on va la signer d'ailleurs salut les soignants trade bonus au fur village, with clergy, kingdom and labor, a legion ça augmente les trades et on peut les mandater par exemple prospecter des mines à proximité et c'est ce que je veux faire il va y passer un paquet de temps même prospecter demande de l'argent voilà faut pas non plus les envoyer à tout va on est pas bien on n'en va pas tout simplement transport woodcutter non ça va et je vais je vais encore développer un peu mon manoir de lord pour stocker un peu plus de l'argent ouais c'est un peu que je veux quand même que la priorité soit mise là en bas c'est parfait et là je vais y assigner forcément quelqu'un je vais mettre du wood, du tool, de la pierre et planche voilà très très bien l'église oula 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 bouge pas trop l'église on va pouvoir continuer à la grandir on va la refaire comme était tout à l'heure de toute façon on a vu qu'on pouvait pas la construire même si on avait tout ce qu'il fallait enfin même si on mettait le minimum on savait pas ce qu'il fallait comme matériaux voilà on va mettre des croix là de partout ils seront contents on saura bien que c'est une église ça se voyait pas sinon ah ah j'ai perdu le bâtiment ah là je me disais aussi vous voyez c'est bizarre voilà j'ai cru apercevoir une croix qui se baladait dans les aires tout à l'heure je suis pas fou quand même ah bah elle était par terre très bien voilà voilà je pense qu'on est pas mal hein elle est belle elle est belle voilà on va fabriquer ça va mettre du temps mais il faut dire qu'il y a quand même des places c'est à dire il y a un nombre de places limitées dans l'église donc si j'ai trop d'habitants et pas assez de places bah ils vont pas tous pouvoir aller dans l'église et ils vont être tristes et voilà ils se nifent pour eux hein on va mettre ça en priorité comme d'hab là je suppose qu'ils ont commencé à déposer c'est dommage ok ça c'est construit c'est bien hop trésorerie alors pourquoi j'augmente de manière significative la trésorerie simplement parce qu'acheter un nouveau terrain ça coûte 500 et que à partir d'un certain seuil d'argent on pourra pas gagner au dessus donc imaginons on a 860 d'argent on a une entrée de 1000 bah ça va pas pouvoir se faire alors à part cas exceptionnel qu'on verra ça pourra pas se faire et euh et c'est assez embêtant donc c'est pourquoi euh le mieux c'est d'avoir de la marge et de mettre par exemple bah d'avoir un stockage de 1000 on peut toujours acheter au moins un territoire avec l'argent quoi voilà ça se construit bien là oh il manque une planche oh pas de bol ah ouais il me remonte deux fois rien voilà c'est bien quand il passe mais de manière non répétitive là par exemple il est passé là vous voyez ça va pas créer de chemin dans l'herbe c'est vraiment bien foutu hein c'est vraiment vraiment bien foutu il manque toujours une planche donc les quelques premiers jours de chaque mois vous voyez là par exemple je suis au mois 3, 8, 4, 6, 7 je vais pouvoir promouvoir mes nouveaux arrivants donc voilà promotion available et euh je peux tout simplement promouvoir les nouveaux arrivants donc ils auront besoin de confort et de service voilà je vais tous les promouvoir vous allez voir partout il va y avoir des maisons qui vont se faire il va y avoir un peu partout il va y avoir des maisons ça c'est clair la résidentielle j'ai même pouvoir faire comme ça voilà rapier un peu voilà pas plus on a débloqué apparemment quelque chose le stone mason hut derrière des pierres ce serait pas tout on a débloqué un endroit pour faire du charbon un endroit une fonderie de fer un forgeron pour faire des outils une ferme un moulin une boulangerie et un peu d'éléments de déco voilà tout ça qu'il va falloir euh on va construire un terme on a trouvé un nouveau dépôt on a trouvé un dépôt de quartz je crois ouais on a trouvé un dépôt de quartz ok bon on va leur envoyer euh chercher des d'autres dépôts et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui donc nous avons quelques chantiers en cours bon les maisons soit dit en passant mais surtout on a le grand chantier de l'église en cours donc je vous propose de me retrouver très bientôt très vite pour le prochain épisode dans les jours qui arrivent sur ce je vous remercie à tous d'avoir suivi c'était Diob ciao